Et il est 9h moins quelques minutes, Sophia Aram, c'est à vous. Et oui, et figurez-vous que cette semaine, le Birmingham Live publie une note adressée par la direction aux enseignants de l'école confessionnelle musulmane Al-Hijra School, conseillant aux jeunes écolières de ne pas utiliser de tampon en raison du caractère inapproprié de son insertion. Alors je n'aurais certainement pas parlé de cette obscure école confessionnelle si à cette occasion, je n'étais pas tombée sur une masse impressionnante de blogs, de forums, de sites abordant cette question semble-t-il essentielle, le tampon est-il compatible avec l'islam ? Je lis. Salam alaikum, j'aimerais savoir s'il y a des textes qui interdisent à une jeune femme vierge de porter des tampons ou pas. Merci pour vos réponses. Ok, ça veut dire qu'en 2018, des jeunes filles en âge d'avoir leurs règles, un ordinateur, une connexion internet et peut-être même la fibre optique, pose sincèrement la question de savoir s'il y a quelque chose d'écrit au sujet des tampons dans un texte rédigé il y a 1400 ans. Plus d'un million d'occurrences pour la recherche tampons et islam sur Google. J'ai l'impression qu'on tient là quelque chose qui touche à l'insondable. C'est quasiment l'équivalent de deux fois la révolution copernicienne, mais qui se finirait la tête entre les jambes en se mordant la queue, ou plutôt la ficelle du tampon. C'est quoi le problème avec les tampons ? C'est que la jeune fille éprouve du plaisir en se l'introduisant ? Parce que 1, il faut n'avoir jamais mis un tampon de sa vie, et encore moins l'avoir retiré pour imaginer une seule seconde que l'on puisse y éprouver le moindre plaisir. Et 2, si c'était le cas, ce serait formidable. Sans déconner, ce serait vraiment le signe que pour une fois, Dieu aurait peut-être un peu pensé à nous. En égrenant les pages de ces forums, je m'attendais à des développements sur d'autres insertions inappropriées. Le suppositoire, le thermomètre anal par exemple, pour savoir si là aussi, il s'agirait d'insertions inappropriées. Et bien pas un mot, non, rien. Tout le monde peut religieusement s'enfiler tous les suppositoires de la Terre, faire des coloscopies à loisir, allez-y, c'est open bar. Parce que l'argument anti-tampon le plus fréquent, c'est le risque de rompre l'hymen. Le risque de perdre la preuve de sa virginité. Et ça, c'est grave. Non, il n'y a franchement que les religions qui puissent nous faire tomber aussi bas. Pourquoi l'Ancien Testament considère que les femmes sont impures pendant leurs règles ? Pourquoi certains juifs orthodoxes, je n'invente rien, vendent des lits cachers qui se séparent en deux lits espacés pour permettre au mari de dormir loin de sa femme lorsque celle-ci a ses règles ? Pourquoi certaines hindous pratiquent-elles l'exil menstruel ? Afin d'éviter tout contact avec le reste du monde pendant leur période menstruelle. On est en 2018 et on continue, tous les femmes, d'avoir des tampons qui nous font un mal de chien quand on les retire. Des coupes menstruelles qu'on est quasiment obligé de retirer à deux mains, en en foutant partout et toujours aucun médicament pour traiter efficacement l'endométriose. Quand on sait qu'on est capable de traiter les troubles de l'érection avec autant d'efficacité. Si les hommes avaient eu leurs règles et si les religieux de tout poil s'étaient occupés de leurs oignons, nos problèmes, à nous, pour le coup, ils seraient réglés depuis très longtemps. Merci Sophia Aram et à lundi prochain !